Et avec votre trio habituel, Faras, Dider et Benoît. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, l'actualité des deux dernières semaines, et cette fois-ci, le débat sur la guerre de 30 ans, qui avait été choisi par Supermanteur et qui nous a lâchement abandonné. Ce qui est inadmissible. Donc premier point sur l'actualité, il y a eu une réorganisation un petit peu du forum il y a quelques jours. Donc il y a des sujets qui ont bougé, des sections qui ont bougé. Normalement, c'est l'avant-dernière grosse modification avant la sortie du forum. Il y en a une prochaine qui va arriver bientôt. Après ça, si elle se fera en une fois ou en deux fois, histoire de mieux évaluer, ça sera d'un point. Et alors normalement, on a vu avec le fourreur, le forum sort mercredi prochain. Et il sera fermé mardi soir, enfin dans la soirée normalement, et mercredi. Il y aura un post sur le forum à ce sujet, vous aurez un peu plus de détails. Et normalement, le nouveau forum devrait sortir avant Elflav 3. Mercredi prochain. Avant Elflav 3. Et voilà, mais donc, il faut arriver à se mettre d'accord, à faire avancer, à regarder si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis. Donc voilà, nous avons eu quelques petits retards, il a fait le faire danser tout le monde, c'était pas toujours simple. Mais ça s'est fait, enfin en même temps, c'est quand même un gros projet. Et donc il y a plein de petits points qu'il faut voir, parfois on a attendu certaines réponses. Rien de bien dramatique. Donc normalement, mercredi, il sort. Au-delà de cet aspect communautaire, au niveau des jeux, on va commencer par Elflav 4, puisque maintenant il se trouve un peu en haut de la liste des jeux. Là on a eu deux DD depuis la dernière fois, La Paix et La France, même si c'était en le sens inverse. Alors Dider ou Faraz, qu'est-ce que vous avez pensé ? Faraz, il ne suit pas trop, je crois, je suis 4. Je t'avoue que je ne suis que d'un oeil. Je crois que j'avais regardé celui sur la France. Ouais, je pense que mon avis, on n'a pas de statistiques là-dessus, mais je pense que c'est un de ceux qui a été le plus regardé. A tout le monde de voir si la France sera capable de résister à l'Allemagne ou pas. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais après, le gros point qui a été mis en avant, c'est quand même leur arbre de focus, qui offre différentes options diplomatiques. C'est assez sympa. Avec la petite entente, rejoindre les Alliés, rejoindre le comitaine, rejoindre DAX. Ça va avec le côté un peu plus open world, un peu plus ouvert des jeux paradoxes et un peu moins historico-rigide. Le problème qu'il y a avec ça, moi j'ai bien aimé cette bande de VD, je pense bien mis en avant peut-être à les problèmes qu'il y a, notamment Moron, de Moral, dans cette décennie des années 30. Mais le problème, c'est que je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'on puisse rejoindre l'Axe alors qu'un des buts principaux de l'Allemagne, c'est justement de se venger de la France, de se venger de l'élimination de la Roux et de reprendre la Solorraine. Ça, c'est vraiment le but numéro 1 de l'Allemagne et c'est pour ça pour moi que là, il y a peut-être un petit truc qui n'allait pas, peut-être remplacer le focus et dire chercher l'alliance avec l'Italie ou essayer de décrocher l'Italie. Après, on n'a pas le détail, peut-être que ça se fait en échange de l'Alsace-Lorraine. Ah possible, oui, 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 mais je ne vois pas pourquoi un gouvernement nationaliste abandonnerait l'Alsace-Lorraine. Il faut rappeler que, contrairement à ce qu'on pense, et on oublie souvent, je sais que je dis souvent, on oublie souvent, c'est qu'il ne faut pas croire que le gouvernement Lichy et les collabos n'a été qu'un simple mouvement d'extrême droite et que tous les résistants ont été de gauche ou d'extrême droite. Ça, c'est gentil, c'est une jolie vision. Maintenant, vous foutez ça aux chiottes, vous appuyez sur le bouton parce que c'est un peu de la merde. Une grande partie de l'extrême droite est exélo-phobe et qu'on est exélo-phobe, on est germanophobe, on est aussi anglophobe, on est aussi, bon, on est beaucoup de phobes, mais on est germanophobe. Oui, on est germanophobe, c'est-à-dire que les Allemands, on ne les aime pas. Et donc, il y a eu beaucoup de gens dans l'extrême droite, même, ont été antisémites, mais qui sont rentrés dans la résistance. Et les premières résistances ont été des résistances d'extrême droite. Il y a eu des résistances de gauche, un peu moins de résistances d'extrême gauche parce qu'il ne faut pas oublier que Hitler est allé à Staline quand il y a eu l'invasion de la France. Oui, jusqu'en 1941, les communistes ne participent pas trop à la résistance. Exactement. Il y en a un, bon, il ne faut pas se leurrer, mais on va dire que c'est plus, on dirait, c'est moins sous l'action du parti, plus sous des convictions personnelles, que vraiment une position politique. Et effectivement, on oublie souvent que l'humanité a sorti quand même des unes pas très rigolos, on va dire ça, durant, entre 39 et, enfin, entre 40 et 41. Et donc, là, il y a un problème parce que ce serait d'assimiler la position d'extrême droite française, à dire c'est la même chose que les nazis, allez, hop, 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 on les met ensemble. Alors que, il y en a, il y a une belle partie aussi de l'extrême droite qui, effectivement, était plus de la droite. Pas réellement l'extrême droite, plus de la droite en tant que telle, parce que si on parle de l'extrême droite maurassienne, on va dire, oui, Maurras était pro-vichiste, oui, Maurras était aussi germanophobe, et que la plupart des maurassiens, par contre, ne sont pas du tout vichistes. Ça, par contre, je pense que ça, ça a été clair. La preuve la plus sublime, c'est bien entendu Charles de Gaulle. Voilà, Charles de Gaulle, Maurrasien, qui est un Maurrasien et qui a été, voilà, un des artisans de la libération de la France. Donc, ça, voilà, encore une fois, c'est un peu dommage, j'y reviens, parce que tous les nazis, j'ai envie de dire, ne se valent pas. Tous les extrême droite ont des buts et objectifs différents. Voilà, Hitler et Mussolini, et d'ailleurs, ils pourraient se taper dessus, je veux dire, c'est Mussolini qui a empêché l'annexion de l'Autriche. C'est pas nous, il ne faut pas croire. La première, la première, pas la première tentative, la seconde, bien sûr, la même chose, il a eu lieu. Voilà, c'est sûrement une chose que je trouve un petit peu dommage, parce que je pense que s'il y aurait eu, non oui, il n'y aurait pas eu, un gouvernement d'extrême droite en France, au contraire, il aurait été très biliqueux et extrêmement germanophobe. D'accord, et ensuite, il y avait les conférences de paix. Là, on était quand même dans la logique qui est de plus en plus présente dans les jeux paradoxes, d'avoir une certaine équité dans les guerres, enfin, on reviendra sur EU4, parce que l'idée, c'est que plus tu contribues à la guerre, plus tu prends. Alors, ce qui, d'un point de vue historique, est globalement logique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on commence à retrouver un peu plus dans l'esprit des jeux paradoxes, et qu'on voit un peu sur EU4, avec cette idée, que les IA, elles veulent quelque chose, que les autres pays veulent quelque chose, et que maintenant, il va falloir un peu donner à tes alliés de guerre. Donc, avec cette conférence de paix, qui, plus vous avez contribué à la guerre, plus vous permet d'avoir des... Des revendications. Des spoils de guerre, enfin, des gains, des gains territoriaux, pas que territoriaux à la fin de la guerre. Bon, c'est comme plutôt une bonne chose. Maintenant, c'est sûr que... Par contre, en solo, de plus en plus, ils bloquent l'IA. C'est-à-dire que c'est fini ce temps béni, où la France et la Pologne faisaient tout pour toi, et où tu récupérais les territoires. Et sinon, par contre, le mécanisme est assez sympa, et puis l'idée que ça passe par des conférences, je trouve ça assez intéressant. Voilà, bon, c'est vraiment un bon DD. Donc, là, pour le coup, c'est un des premiers... Bon, c'est pas le premier, c'est un des premiers DD, où on a quelque chose de nouveau. On l'avait déjà eu, déjà avec les factions, où ils avaient un peu développé, mais là, on a vraiment des choses de nouveau. C'est très sympa. Ensuite, sur EU4, là, par contre, on a eu un peu plus d'infos. Alors, Dida, le recrutement directement depuis les armées et les flottes ? Ça sera utile. Ça permet de simplifier quand on veut rajouter quelques unités à une armée. Moi, je trouve ça super sympa aussi, c'est pour les bateaux qui naviguent dans les nœuds de commerce, avant, tu fais que tu les ramènes au port, que tu les fusionnes avec les hôtes, et que tu les re-renvoies, et c'était lourd. Maintenant, pour le coup, il y a quand même des points où... Simplifier les micro-gestions, c'est très bien. Recruter chez les sujets, ça, j'ai trouvé ça génial. Avec un malus de temps, mais c'est pratique aussi. Oui, soit pour faire enfin les guerres coloniales, parce que tu n'as pas de bateaux. Notamment, oui, dans les colonies où on ne peut plus rien recruter maintenant. Déjà qu'avant, quand on possédait des provinces directement, on pouvait recruter que des troupes régulières et pas de merco, et maintenant, on ne pouvait plus rien recruter du tout, c'était assez embêtant. Et puis même, ça peut être sympa aussi pour l'Inde, pas pour l'Amérique, même pour l'Inde ou autre, ça peut être sympa. C'est-à-dire, tiens, on va peut-être recruter, parce qu'on peut faire ces sujets, donc aussi les protectorats. Donc juste prendre des protectorats et recruter chez eux, ça peut être une possibilité. Par contre, le truc qui est assez effrayant, c'est de voir que, déjà que dans les guerres coloniales, on pouvait prendre une tonne de provinces contre un score de guerre très faible, mais là, c'est devenu carrément ridicule, puisqu'on peut prendre pour 12 de ce corps de guerre, ce qu'on voit d'énormes états coloniaux, c'est assez extrême. Ouais, ça va, ce point-là serait peut-être à changer. En même temps, après, comme tu le dis bien, c'est que s'ils font ça, ils vont énormément buffer leurs états coloniaux, et parfois, le pays ne peut pas suivre derrière. Mais c'est peut-être un point qui a changé. C'est... Bon, c'est pas le meilleur point... le meilleur point du jeu. Mais... Bon, après, en même temps, sur les colonies, ça avait toujours été déjà le cas, avant, même avant, tu t'en prenais beaucoup, mais là, c'est vrai que c'est avec les dernières ajouts, les dernières ajouts, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais là, tu sais, ça a l'air d'être... C'est comme un pack Steam, c'est encore moins cher si tu prends l'état colonial d'un coup dans la paix, plutôt que de prendre, tu sais, 10 provinces dans les cochons. Parce que là, on voit, on a juste un seul screen, mais on voit quand même un gros état colonial des Caraïbes qui vaut 12% de score de guerre. C'est violent, d'un rival. Bon, après, on verra bien. En solo, je pense que ça va permettre de blober comme un porc en Amérique, quitte à éclater après, parce qu'on aura trop d'états coloniaux, trop gros. En multi, on verra bien ce que ça donne. Les centres d'intérêt, bon, ça, c'est... Donc, tout ce qui est retour diplomatique, bon, ça, c'est plus pour le solo, mais c'est sympa. C'est bien de pouvoir mieux discuter avec Lya. C'est vrai que parfois, c'était un peu bête. Tu voulais t'en faire un ami, lui te prend aller pour un ennemi, il ne savait pas trop comment jouer là-dessus. Et en plus, avec cette idée aussi d'appeler les alliés qui, maintenant, vient avec la... Comment ils appelaient ça ? Les faveurs et... Les points de faveur qu'on doit dépenser, qu'on doit augmenter avec le temps ou en donnant des cadeaux des provinces. Ouais. Donc, ça, c'est... Moi, je trouvais ça sympa. En plus, bon, c'était un petit ajout pour le solo, que c'était toujours appréciable. Moi, je trouve ça normal, ça rend plus réaliste les Lya. Non, enfin, tu ne serres plus de la France ou d'autres grosses factions qu'on était une petite faction. Tu seras obligé de lui donner... Tu seras obligé de lui donner des récompenses en tant l'IA qui te suit dans toutes tes guerres. Si tu veux qu'elle reste. De dépenser des points de faveur, quoi. Si tu n'en dépenses pas, tu devrais lui donner quelque chose. Par contre, si tu en dépenses, là, il n'y a pas de souci. Ça vient dans le cadre de vos alliances. Mais voilà, non, à ce niveau-là, c'est plutôt sympa. Ça peut... Ça fait tourner. Par contre, c'est vrai que ça a ce côté Victoria où vraiment le jeu tourne autour des grandes puissances. Parce que les grandes puissances gagnent plus de points que les autres, donc peuvent plus facilement appeler les autres. Mais bon, sinon, très bon ajout. C'est plutôt sympa. Et en plus, ça passe... Ça se fait quand même sans gros surcoût de mécanisme. Parce que c'est plutôt un mécanisme de paix après tout ce qu'ils ont ajouté. Donc c'est assez agréable. Donc c'est assez sympa pour ça. C'est qu'il y a de... Bon... Alors, il y a des journaux de développement, mais il n'y a rien. Il faut être tout à fait honnête là où on n'a vraiment aucun contenu qui est donné. On voit des images par-ci, par-là. On suspecte des ajouts, mais... On va dire que le plus gros foutage de golf quand même, c'est le dernier. Je ne veux pas de méchant, mais... Le dernier. Le dernier carnet de développement ? Oui, le dernier carnet de développement. En fait, on a déménagé. Alors, c'est bien parce qu'on a perdu la vue, mais le cadre est plus agréable. Et puis la cafetière est à côté. Il n'y a jamais les nouveaux bureaux qu'on a. Il n'y a jamais de nouveaux bois. Ils ont dit exactement la même chose sur le carnet de développement de Stellarix. Et moi, j'ai juste envie de dire, mais... Mais... Mais alors... Mais tellement rien à foutre, quoi. Oh là là là... Et ils tiennent au courant de leur petite vie. Ouais. Non, mais c'est sympa qu'ils parlent un peu de leur communauté, mais bon, c'est vrai que là... Pfff... Mais au fait, surtout, ça serait une fois de temps en temps. Mais non, c'est qu'à deux, c'est depuis le début. C'est depuis le dernier... Depuis qu'ils ont, entre guillemets, annoncé qu'ils travaillent sur quelque chose, on n'a rien eu. Et là, c'est... C'est ça. C'est vraiment lourd. C'était Laris. Là, par contre, on a eu des gros carnets. Ouais. Malgré l'annonce qu'ils aient déménagé. Oui. Oui, mais ils se sont bien battus pour nous faire des carnets. On a eu les leaders et les dirigeants. Et... Les formes de gouvernement et les espèces. Ouais. Par contre, c'est... Parce qu'on en parlait, c'est très sympa, la forme de gouvernement. Ils reviennent un peu sur EU3 à ce niveau-là. Oui, les sliders. Faras, tu avais joué à EU3 ? Oui. Eh bien, tu sais, tu avais ces sliders sur entre aristocratie, plutocratie, innovation, dogmatisme. Et là, c'est sympa, ils les ont repris pour Stellaris, ça. Pour créer des races. Ce qui est plutôt sympa. Ça marche pas mal. Surtout qu'a priori, c'est ça qui déterminera tes possibilités de choix de gouvernement. Une fois que tu as choisi entre collectivistes, individualistes, xénophobes, xénophiles, tout ça. Après, tu choisis un gouvernement, il y aura, je crois, qu'ils ont parlé d'une vingtaine de gouvernements différents et une centaine d'espèces. Alors, et alors... L'espèce étant avant tout un skin, c'est pas ça qui détermine. Par contre, du peu d'infos qu'on a, ça a quand même l'air d'être relativement équilibré. C'est-à-dire que le problème de EU3, c'est qu'il y avait... Pour la plupart des barres, il y avait un bon et un mauvais côté. Et là, même si t'es pacifiste, ok, t'es moins bon en guerre, on va dire, mais par contre, tu te développes mieux, t'as plus de nourriture, si tu me trompes pas. Et ça, je trouvais ça très sympa quand même, qu'on n'ait pas un côté, tiens, c'est bien et l'autre, c'est mal. Après, à voir si ça sera bien équilibré partout, mais ça, c'était appréciable parce que c'était un problème de EU3. Mais là, comme en plus, on ne peut pas le changer, ils sont obligés de faire équilibrer parce que là, c'est ce qui déterminera à la base les avantages et défauts de notre espèce. Après, on... Ça serait catastrophique si c'était... Ou même, ça ne servira à rien si c'était déséquilibré, si tout le monde prend la même chose. Peut-être qu'on pourra les faire évoluer en jeu, peut-être qu'il y aura des petits points qui te feront un peu évoluer. Parce que ton espèce évolue, c'est ce qu'ils ont. Ils ont l'air de sous-entendre que notre espèce, surtout quand on l'implante sur d'autres planètes, peut commencer à avoir des traits de caractère un peu différents. Ils n'ont pas détaillé, mais ils ont dit qu'ensuite l'espèce Bon, on nous verront très rapidement la race collectiviste, xénophobe, militariste et... Ouais. Après, bon, ni spirituel, ni matérialiste, on s'en moque. Voilà, puis après, on... Mais non, mais non, les fanatiques... Regarde, regarde, moi j'ai une vision. Je vois des champignons fanatiques religieux de l'espace militariste. C'était bon, là, ouais. Ah, t'es des champignons guerriers de l'espace. Rien que de le dire, toi, je... Ouf. Allez, j'ai les chichots. Et alors, sur les personnels, bon, bah, c'est un peu un équilibre entre tout ce qu'ils ont fait avant sur leur précédent jeu, donc c'est... C'est plutôt bien. Enfin, l'idée est plutôt pas mal. On retrouve différentes inspirations, que ce soit de la série d'Hearth of Iron, Victoria, Crusader King, ou EU4. Mais l'idée, ouais, de ces... C'est EU4 en plus complexe, qui aurait piqué des éléments de Earth of Iron et SK2, pour les traits de caractère des personnages et tout, et leur importance. Parce que c'est vrai qu'il est conseillé dans Europa, c'est juste un petit bonus. C'est rien d'autre. Oui, c'est ça. Ça va pas plus loin. Mais voilà. Donc, ouais. Une bonne synthèse de ce qu'ils ont fait avant, pour un résultat assez intéressant. Bon, après, on verra en jeu. Mais voilà, donc, bon, Stellaris, de plus en plus intéressé à titre perso. parce qu'il y a quand même des idées intéressantes. Moi, j'aime pas les 4X, donc... Hum? J'aime pas les 4X. Bah, moi, j'y ai quasiment pas joué aux 4X, donc je peux pas... J'ai pas spécialement d'avis. Mais, voilà, moi, je suis intéressé. Et, bon, et après, forcément, comme le jeu va être modable, là, il y a tous les personnes qui s'imaginent dans l'univers Star Wars ou de Warmer de faire ça. Enfin, Warmer 4.000, on s'entend. Ah ça, oui, les mods, ils vont plus les... Star Trek, Star Wars... Ouais, Battlestar Galactica. Stargate. Mais bon, déjà, si le jeu de base est bien... Tout à fait. On va passer au Total War. Donc, Total War Warmer, nous avons eu l'annonce d'un super DLC en précommande sur le chaos. Ce qui a été une surprise totale, personne ne s'y attendait. Tout à fait. Qui était une insulte totale. Et ça, tout le monde s'y attendait aussi. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est à ça qu'on reconnaît Théa. C'est qu'il pousse toujours plus loin. Donc, alors, par contre, le point qui était assez marrant, c'est que si jamais vous allez voir leur vidéo YouTube, on est, je crois, à 2300 personnes qui aiment la vidéo et 35 000 personnes qui n'aiment pas. Donc, ça montre un petit peu la vie de la communauté sur le sujet. Ça montre que les gens, ont quand même réagi à ce foutage de gueule. Certes, mais depuis quand un CA prend en compte sa communauté ? Est-ce qu'ils l'ont fait compte ? Ouais, mais la communauté n'a jamais été aussi massivement hostile à quelque chose. Je crois qu'ils s'en foutent, mais comme en 40. pour preuve, la réaction de la peau dans la pt. Ils sont peut-être surpris. Les gens sont des teubés, ils feront même pas gaffe. Ah, merde, si. Mais, je dois vous dire une chose, c'est que, voilà, pour une fois, quand il y a des bons points, il faut les distribuer. Moi, je m'attendais à ce que cela fasse comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a une sodomie et que les gens disent « Ah, mais non, c'est normal. » Et je suis étonné. J'ai été vraiment étonné de la réaction des gens parce que je ne veux pas être méchant. Mais parce que je pense que les fans de Game Workshop ont quelques fanatiques. Ah, non, c'est possible. Mais eux aussi, ils sont habitués à la sodomie depuis longtemps quand même, Game Workshop. Pas de méchants aussi. 60 euros, la moule aux figurines, tu m'as compris. Je le sens passer. C'est vrai, quoi. Mais tout ça, c'est très étonnant parce que finalement, c'est un effet appliqué que quelque chose qu'il n'a fait depuis longtemps. Peut-être en accentuant peut-être un peu à chaque fois. Mais je rappelle quand même pour Attila, on avait aussi un DLC de précommande. Je ne sais plus sur quoi d'ailleurs, il n'y a rien à foutre. Mais plus, en tout cas pour moi, elle était encore plus dégueulasse. C'était une série de DLC dans le mois qui a suivi la sortie. Mais oui, et évidemment, développé en parallèle. Oui, oui, développé en parallèle, bien entendu, par un studio, etc. Mais c'est la même chose, au même endroit, mais c'était en parallèle. Ce sont les dilluminatis de CA, c'est le complot dans le complot. Non, mais c'est ça. Mais je suis étonné, voilà. Donc je vais distribuer un bon plongeant en disant bravo pour vous être réveillé un jour. Un peu tardivement peut-être. Ce qui est dommage, c'est qu'on commençait quand même à avoir des trucs pas trop mal, en fait. Le jeu s'annonce comme pas trop mauvais, Total War Warmer. Bon, il y a plein de trucs sur lesquels on peut rager, mais mine de rien, c'est pas trop mauvais. C'est-à-dire qu'en enlevant le côté historique, où il faisait que... où il s'était pas très bon, et en se mettant sur une licence... Comment on va appeler ça ? J'ai envie de dire un gros budget, mais une licence facilement identifiable. Ils avaient réussi à sortir un peu du point. Bon, il y a un... OK, oui, les joueurs d'épée, ça ressemble pas à des joueurs d'épée. Bon, il y a des points comme ça. Mais dans l'ensemble, c'était pas trop mal Total War Warmer, ce qu'on envoyait. Qu'on en voit. Attendons de jouer, parce que... Je ne peux pas. On verra. Ouais, mais enfin, ça a pas l'air trop mal. Le gameplay de Total War, oui, il peut être très bien adapté. L'univers, l'univers, elle a d'être globalement là. Les graphismes ne sont pas mauvais. Bon, après, c'est le système complètement arcade des batailles des Total War. Il n'y a strictement aucun réalisme, mais bon. Oui, mais ça peut coller avec du Warhammer. Oui, mais globalement, voilà, ça passe. Et là, au moment où on pensait que c'était de se réconcilier un peu avec la communauté, on a ça. Parce que, en fait, moi, si je m'ai compris, c'est vraiment le fait... Moi, le chaos, j'avoue, c'est une faction qui ne plaît pas beaucoup dans le Warhammer. Mais c'est que, vraiment, c'est une faction qui est très appréciée. Et c'est pour ça, en fait, que ça a râlé comme beaucoup. C'est une des factions majeures. C'est tout aussi important que l'Empire. C'est quand même les grands méchants. Oui, c'est vrai. Donc, normalement, c'est censé être le grand méchant et puis bon, un truc pareil en TLC en précommande. C'est comme si dans Rom 2, il t'avait mis Rom en DLC. Ou Cartage. Voilà, il n'en donne pas de mauvaises idées. C'est bon, on se voit clair, qu'il y a un DLC cosmétique ou autre, genre, qui donne une licorne à Carnes France. Bon, voilà, ok, ou Arcaon, on s'en fout. Une licorne à Arcaon ? Oui, mais on s'en fout de n'importe quoi qui a un truc cosmétique ou machin ou même qui a un petit ajout genre une unité spéciale. Allez, pourquoi pas ? Mais là, on est comme sur toute une faction d'un coup. Une faction, après, ils ont souvent fait des factions en DLC, mais c'était des factions secondaires, mineures, donc ça a passé, ça a passé un peu, mais là, c'est une faction majeure. Les elfes Sylvains, tout le monde s'en fout. Et puis, c'est pas comme s'il y avait que du coup quatre factions et demie dans le jeu de jouables pour l'instant. Oui, c'est ça. Dans l'Hiver Warhammer, où il pourrait mettre 20 factions, si vous voulez. Certes, mais en fait, ce que je ne sais pas, c'est que chaque faction a été travaillée avec un raffinement essentiel. Oui, avec de nombreux pouvoirs et champions spéciaux, c'est ça ? Et un gameplay unique, t'oublies la phrase. Exactement, parce qu'au lieu de cliquer en fait avec le clic gauche pour attaquer, vous cliquerez avec le clic droit avec le KO pour attaquer. Gameplay unique. Bon, J'ai l'impression que ça troll légèrement. Non. Il mérite un peu. Oui. Donc voilà, donc, bro Total Warhammer. Sur les autres Total War, on a des infos sur Europa Barbaro Room 2. Tout à fait. Alors, normalement, la prochaine grand mage depuis la sortie, Europa Barbaro Room 2, est sortie en octobre. Et non, en fait, ce n'est pas sorti en octobre comme d'habitude dans Europa Barbaro Room. Ils ne respectent pas leur délai. Bon, souvent, c'est quand même pour de bonnes choses. Alors, ça va être une mage très, très, très importante avec énormément de changements, avec beaucoup d'unités qui vont être rajoutées. Tout d'abord, cela va être, en fait, plusieurs réformes, notamment au niveau des armées grecques et hélénistiques, mais qui vont intégrer ce qu'on sait, ce que la recherche sait de nouveau sur, justement, les armées hélénistiques. Notamment, en fait, sur la transition vers une armée qui ressemble beaucoup aux armées romaines ou plutôt aux armées gauloises parce que la transition, en fait, a lieu avant que les grecs rencontrent les romains parce qu'ils ont rencontré les gaulois et ils ont vu que le touréros, le touréros, le bouclier long des romains ou des gaulois était très bien. Donc, il va mettre en place ce système-là et il va y avoir les légions polybyennes qui n'ont pas été faites, peut-être les légions mariennes, on a vu un script, mais il faut savoir que dans Europa Barbaro Room, ce n'est pas comme dans les Totale Voire, c'est-à-dire qu'une réforme, ce n'est pas un simple bâtiment à améliorer, c'est parfois un personnage spécifique à avoir dans une situation spécifique à avoir. Par exemple, dans Europa Barbaro Room 1, pour débloquer la réforme de Marius, il fallait avoir la même situation que Marius et un Marius, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des Latifundia sur toute l'Italie et il fallait avoir un personnage populares et ex-consul avec une intelligence raisonnable. Donc, ça va peut-être sortir en ce mois. Après, ils veulent essayer de sortir avant la fin de l'année. Mais moi, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Vous pouvez aller sur leur Twitter qui est riche en images. Dernièrement, ils ont posté des images des cataphractères arméniens qui sont sublimes. Ça n'a strictement rien à voir avec Rome 2. C'est un plaisir des yeux. Et en plus, c'est gratuit. C'est gratuit et historique. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. en version, c'est jouable encore par Rome 2. Il manque quand même quelques petits trucs dont je vais peut-être attendre un petit peu la mâche qui va sortir avant de vous y mettre à fond et de sacrifier votre vie, votre copine, vos parents, vos cousins, votre vie entièrement à jouer à ça. Bon, voilà. Aucun avis tout à fait objectif et neutre. Exactement. Il n'y a rien d'autre sur les Total War, je crois, enfin, de majeurs, on s'entend. Je ne crois pas. Il faut dire aussi que le suivi des Total War anciens par CA n'est pas des plus... Non, mais même au niveau des modes, ça peut être... J'ai une discussion qu'on peut avoir. C'est vrai qu'au niveau des modes, il y a quand même un petit ralentissement. Moi, je pense surtout qu'il est dû par le fait que les derniers sont très peu modables ou dans le sens... Alors, on va me tomber dessus, on va dire oui, mais regarde les résultats qu'on arrive à faire, etc. Ce n'est pas une question en fait de changer les unités, les textures, etc. C'est aussi une question de qu'est-ce qu'on fait derrière. Est-ce qu'on peut changer la carte ? Est-ce qu'on peut changer les mécanismes ? Est-ce qu'on peut influencer sur les traits ? Est-ce qu'on peut un peu s'amuser avec et faire quelque chose d'un petit peu hors de propos ou qui n'a pas été réellement prévu par le jeu à ce propos mais on arrive quand même à faire bricoler un petit quelque chose ? Ça, c'est du vrai mooding et ce n'est pas possible de le faire dans les années Total War et c'est pour ça, au moins, que le mooding dans les années Total War en fait est un peu mort malgré qu'il y ait de modes comme Divide et Impéra, etc. mais on n'est quand même pas à la même hauteur qu'un Europe à Barbaro Room encore moins des Interdash Total War et compagnie où là, on rentre vraiment dans quelque chose d'autre de très différent. il y a une petite crise quand même une crise une crise totale du mooding Total War ne serait-ce qu'on le voit sur le forum puisque Mounsby Dikus fut une époque fut un forum quand même assez actif sur le mooding de Rome Total War un petit peu de medieval 2 et c'est des choses qu'on ne retrouve très peu ou je ne sais pas pour insulter le mode hégémonia pas du tout mais c'est quelque chose qu'on a du mal quand même à retrouver c'est un dynamisme une dynamique qui est un peu et à côté de ça Paradox a embauché quelqu'un il y a un an juste pour permettre d'ouvrir plus d'outils au modeur et d'avoir une relation au modeur pour répondre à la question deux approches différentes c'est vraiment deux approches différentes parce que c'est extraordinaire je crois que c'était la dernière match de Earth Lord de 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 on avait déjà parlé qu'en fait ils avaient changé beaucoup de choses notamment au niveau des lois et des gouvernements moi ce qui m'a fait chier parce que j'ai dû reprendre tous les fichiers etc et maintenant je me rends compte même si j'ai rendu compte à l'époque que c'est bien parce que je me rends compte on peut vraiment changer beaucoup de choses maintenant qu'on pouvait pas changer tout simplement à l'époque et maintenant on peut c'est à dire notamment au niveau des gouvernements on peut vraiment faire un gouvernement un petit peu à sa sauce etc je trouve ça très bien et effectivement quand on voit la différence entre un développeur qui en fait fait une mage en disant bon bah ça vous pouvez pas le modder tenez vous pouvez le modder c'est une mage que finalement pour l'essentiel des utilisateurs c'est invisible faut être franc oui ils s'en foutent ils s'en foutent donc dans l'an 40 que le gouvernement est maintenant un peu plus modable ça change rien mais pour les modders ça change beaucoup et c'est agréable alors que quand on a un CA qui fait qui nous a promis je me souviens qui nous a promis je crois sur Empire déjà sur Shogun 2 après en disant les outils de modding viendront après promis juré craché ça fait longtemps qu'ils promettent de Total War en Total War c'est la même chose à chaque fois ils promettent que ce sera le plus modable de tous les Total War jamais sortis voilà donc là on a l'impression plutôt qu'ils nous crachent dessus continuellement au bout d'un moment on dit stop tu essaies de dire qu'ils te pissent dessus sans même te faire croire que c'est de l'eau c'est ça c'est ça bon donc on a fait le tour au niveau de tout ce qui est jeux de rôle et de société il y a deux campagnes sur Nelbuck qui vont se lancer sur le jeu de rôle ben voilà je crois que les inscriptions sont toujours possibles parce qu'ils vont faire deux groupes donc pour les personnes intéressées par des jeux de rôle vous pouvez y aller nous de notre côté notre campagne continue d'avancer avec la séance c'était 5 je crois hier oui ça devait être la 5 c'est ça je crois que c'était 5 d'après ce que je vais souvenir quand j'ai écrit sur le twitch voilà donc par contre c'est marrant je sais pas si c'est du fait qu'on ait créé une section enfin un spécial jeu de rôle qui avait été caché mais bon c'est la préfète qui est un peu le jeu de rôle sur manque douce donc on va n'hésiter pas à en lancer pour le reste par contre il y a peu de gros infos enfin Fallout 4 arrive bientôt je ne sais plus du tout la date mais il arrive bientôt il sort je crois que c'est le 15 novembre ça c'est à quelques jours près c'est le 15 novembre mais je ne sais plus la date je ne suis pas du tout mais en disant que dans la RTC et Gamecult j'ai l'impression qu'il est très très décrié avant même qu'il soit sorti alors le problème c'est qu'on ne sait pas trop en fait il y a beaucoup de suppositions de critiques mais on ne sait pas trop notamment par exemple l'une des critiques qui ressort souvent c'est qu'ils ont imité la roue de talent enfin dans la roue de dialogue de merde comment on s'appelle de Bioware ce qui implique parce que du coup elle est adaptée à la console mais ça implique qu'il n'y a au maximum que 4 choix de réponses dans un dialogue ce qui est très peu par rapport à un Fallout classique et c'est des choses comme ça qui inquiètent un peu les gens tous les Fallout sont décriés depuis le 3 quoi de toute façon vous avez le New Vegas il n'a pas été décrié je crois il était imparfait mais il n'a pas été décrié avant de sortir si je crois qu'il s'était fait allumé comme tous les Fallout il s'est fait allumé en arrière tous les Fallout en gros c'est pas dur il est annoncé et on a des gens qui disent il sera moins bien que le 2 10 novembre 2015 donc je ne sais pas j'ai l'impression que tous les Fallout se sont décriés moi après je l'attends moyen parce que moi de toute façon le post-apo ce n'est pas vraiment ma tasse de thé mais bon j'achèterais peut-être j'aurais peut-être j'aurais mais voilà il faut attendre les retours mais moi le post-apo ça m'intéresse j'aime beaucoup donc le coup le jeu m'intéresse mais c'est Bethesda j'ai toujours des problèmes avec les produits Bethesda et alors du Bethesda qui copie du Bioware c'est pas rassurant même si à côté il y a quelques annonces bien sympas l'idée quand même c'était que tu pouvais un peu retoucher ta maison et l'univers tu pouvais l'impacter de manière durable il semblerait qu'on puisse créer un avant-poste qui peut évoluer pour devenir une véritable petite ville de survivants ce qui est sympa ce qui permet de construire quelque chose de durable dans l'univers post-apocalyptique bon après il faut voir parce que si c'est les mêmes conditions que sur Skyrim où tu n'as pas trop de choix avant que les mods arrivent c'est un peu l'idée qui va tomber à l'eau mais bon enfin non mais sur l'idée ça peut être sympa donc voilà haut de 4 bon nous on est sur une petite campagne sur Imperial Assault aussi à côté il va falloir d'ailleurs qu'on la fasse avancer souvent après on s'en rend le temps on l'a commencé en début de semaine donc c'est pas le truc trop rapide au niveau de stratégie temps réel Battlefield Gothic Armada il entre en alpha je me trompe pas ou en beta j'ai un doute mais enfin on peut s'inscrire on pouvait tout du moins je sais plus si on peut encore s'inscrire et les unités or qui ont été présentées donc bon il faut voir ce que ça va donner sur l'idée ça peut être sympa après il faudra voir le gameplay qu'il soit pas trop mou parce que si on a que 3 navires qui se battent en duel on va peut-être un peu s'ennuyer et voilà donc ah c'était l'alpha j'ai retrouvé l'information c'était l'alpha et je sais pas si vous pouvez encore vous inscrire Battlefield Gothic Armada c'est ça ? ouais je vais vous montrer quelques screens ouais qui sort en 2016 je pense début 2016 ils ont quand même l'air d'avoir bien avancé donc bon maintenant s'ils sont en alpha on peut espérer un Q1, Q2 à peu près je sais pas comment on fait Focus pour son développement de jeu Warcam Redragon on avait eu un patch un patch équilibrage et des nouvelles maps bon vu que Faras et Moni joue les maps sont sympas ça fait du bien avant de vos choix maintenant est-ce que le jeu révolutionnait ? clairement pas par contre au niveau du gameplay juste les chasseurs clairement nous les ayons quand même au niveau des chasseurs ouais ça a changé quand même c'est beaucoup plus redoutable et surtout sur les maps pour 1v1 là ça va être beaucoup beaucoup plus redoutable avant il fallait vraiment avoir l'oeil rivé sur la mini-map maintenant même en le sortant un tout petit peu en retard par rapport à d'habitude l'avion il arrive et il peut tirer donc bon c'est tu dirais que le B5 plus de mal elle est atomisée une armée ? en fait non parce que techniquement je pense que tu peux pour à peu près toujours tirer avant de te faire abattre mais par contre c'est juste que tu vas peut-être pas t'enfuir ouais mais voilà non mais si on sait que c'est quand même c'est sympa c'est pas le patch révolutionnaire mais en même temps ça fait plusieurs années que le jeu est sorti deux ans trois ans ouais c'est ça ouais mais non c'est un petit patch sympa ça rafraîchit certains aspects du jeu il y a du suivi quoi il y a beaucoup de sous-entendu dans cette phrase ou alors je n'ai pas compris j'ai eu l'impression ensuite au niveau du tour par tour Mordheim sort bientôt il sort dans les deux prochaines semaines normalement je crois ils enchaînent les énormes mises à jour de plusieurs gigas ouais donc plutôt un bon point on va sûrement faire une vidéo prochainement à sa sortie je pense à sa sortie finale parce que bon là le problème c'est qu'il y a des pages toutes les semaines alors ça sert à rien de les faire maintenant c'est ce qu'on vous dit un jour le lendemain c'est peut-être plus bon mais ouais énormément de suivis ça c'est très très appréciable ça fait plaisir d'avoir du suivi sur un jeu avec aussi un peu de sous-entendu dans ma phrase en même temps c'était un early access bon ils n'avaient pas intérêt à ce soir et surtout que l'early access à cause d'échecs de certains projets a parfois mauvaise réputation mais d'ailleurs c'est pareil Call to Warms on a aussi un mec qui est en temps réel mais qu'on avait par gars qu'on n'avait pas vu enfin qu'on n'en a pas parlé il a aussi un patch à peu près toutes les semaines moins gros par contre je crois en même temps c'est déjà assez impressionnant ce qu'il fait à côté mais voilà on a parlé du côté de Call to Warms de super on a des nouvelles maps on a des véhicules on a plein de choses et donc bon c'est sympa c'est deux projets en early access qui font vivre un petit peu l'early access de manière intéressante et pas juste un projet qui ne va jamais se finir d'ailleurs en parlant de ça le passage bon Verdun qui n'est plus en early access va bientôt sortir sa map Douboumont et son patch Horror of War en la petite personne j'attends pas parce que Douboumont ça peut être vraiment intéressant ça peut être sympathique on est fini pour les stretcher au tour par tour dans les autres jeux bon bah il y a Vermintide je sais pas j'arriverai jamais Vermintide Vermintide ouais qui est sorti The N-Type Vermintide Osef Total bah plus j'en vois moi je suis moi je suis intéressé pas que le jeu il a l'air d'être fondamentalement mauvais mais il a l'air d'être assez lourd et moi ça me pote pas plus que ça donc on verra Battlefront la bêta est terminée et Didard t'avais essayé tout ou pas ? non il faudra si toi je te pose même pas la question ah 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 bon ouais bon donc c'était sympathique et ah oui et par contre un dernier point même si ça n'est pas tout à fait sur les jeux vidéo même si ça ça touche un peu la communauté Chief suit un peu l'actualité des jeux Game Workshop et on a eu le je sais pas comment ça Horus Eresi je suppose ou un truc d'autre genre sur les résiduos russes qui va sortir un jeu Warmer 40 000 bon de toute façon en même temps c'était un faux ah c'est 30 000 c'est 30 000 c'est pas 40 000 oui ah 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 oui grande différence non c'est la licence Warmer 40 000 dans le 31ème millénaire mais en même temps c'était un faux secret ça fait enfin vu avec les bouquins et tout vu le succès qu'avaient eu les résiduos russes c'était prévisible qu'un jour il y aurait un jeu ouais non mais c'est sûr mais après moi personnellement du Spush Marine contre du Spush Marine on verra ce qu'ils en feront on verra le système économique qui sera mis derrière bah écoute on verra tu sais pas c'est Game Workshop oui justement c'est Game Workshop après tout ils ont pas les tutos de vendre l'eau au prix du champagne ou le plastique au prix du métal au prix de l'or plutôt mais bon là c'est de l'or franchement du machin je fais pas de méchant mais au passage petit truc qui intéressera qui aurait pu intéresser Faras mais je crois qu'il joue plus c'est l'extension de Guild Wars 2 qui est sortie pour les fans de MMO effectivement bah je sais pas il faudrait que je teste mais je crois que je vais le tester alors le problème c'est bah c'est qu'elle est payante alors ils ont fait un système assez bizarre c'est que Guild Wars 2 tu sais de base maintenant il est gratuit entièrement accessible free to play etc et l'extension est payante ce qui est pas con dans le sens où ça peut inciter à plein de gens à tester le jeu et s'ils aiment bah pof ils achètent l'extension parce que voilà pour le coup il faut avoir l'extension pour poursuivre l'aventure c'est pas déjà le système de Lord of the Ring non il me semble que Lord of the Ring il est entièrement gratuit bah je crois qu'il y a des extensions payantes ah bon elles sont payantes il me semblait qu'il faisait juste un compte premium si tu voulais pouvoir jouer de manière plus agréable je sais pas moi j'ai jamais joué Lord of the Ring donc juste une des écoute donc voilà pour ceux qui sont intéressés Guild Wars 2 c'était un super MMO qui a pas mal révolutionné le fonctionnement économique peut-être pas encore assez quand on voit qu'il y a toujours des projets abonnements qui se cassent la gueule régulièrement bah c'est un MMO qui avait plusieurs avantages je trouve et de gros désavantages et c'est ça le problème en fait c'est pas un MMO que je trouve équilibré au niveau de ses avantages et des avantages donc c'est dur à dire je crois qu'il y avait des manques dans le contenu il n'y avait pas les raids c'est vraiment l'énorme manque et c'est triste pour MMO et je trouve même le feeling il est mal on le sent mal quand tu veux un grand coup de punch je sais pas il y a un truc au niveau des combats qui sont très bien mais qui au niveau visuel me dérange un peu moi je trouve qu'au contraire justement au niveau visuel il était vachement cool je sais pas quand t'avais un guerrier avec un marteau t'es vraiment c'était le sens t'es pas du wow du haillon ou peut-être ton mec il agite son marteau il y a des chiffres t'avais vraiment eu une onde de choc une impact un bon son qui donnait l'impression de taper mais après il y a plusieurs avantages le système économique est pas mal moi j'ai jamais eu rien déboursé pourtant à part les machins les trucs légendaires mais j'en ai rien à foutre une fois c'est au niveau des stats ça m'aurait pas grand chose voilà j'ai jamais eu à payer j'ai eu un bon équipement quand j'ai joué moi surtout ce que j'ai bien aimé c'est le fait que très facilement on puisse changer le skin de ses armes en fait pour qu'on ait un vrai skin à soi c'est pour ça que moi j'allais fabriquer un paladin parce que je joue toujours paladin un paladin enfin gardien t'essayais de faire une sorte de pli tout légionnaire un légionnaire un légionnaire ouais effectivement et il avait sa popularité quand même parfois il y avait des gens qui disaient waouh bien joué donc mais parfois on voyait justement des beaux skins avec des gens qui se cassaient la tête à se faire des belles armures ou des belles robes etc ouais surtout parce qu'au final t'avais les tenues on va dire de endgame et les armes légendaires qui étaient très kikou mais tu pouvais te faire des trucs excellents en allant chercher vraiment des armes improbables auprès du vendeur en haut de la montagne c'est ça effectivement t'avais des petits vendeurs qui te vendaient assez des armes avec un skin vraiment particulier notamment il y en a un je crois que c'est au fort faucon ou quelque chose comme ça et donc c'était vraiment franchement c'était un bon jeu je sais pas qu'est-ce qu'il vaut maintenant s'il y a toujours du monde etc alors il y a eu beaucoup de mise à jour au cours des derniers mois et de la dernière année je passe assez tant en temps pour jeter un coup d'oeil c'était pas mal ils avaient beaucoup amélioré l'interface notamment pour changer de tenue comme tu disais ils avaient amélioré l'interface dès que tu touches un objet en gros tu gagnes le skin et à n'importe quel moment du moment que t'es pas en combat tu pouvais foutre le skin par dessus ta tenue actuelle non mais c'est cool et ça je pense c'était vraiment un roi avantage du jeu et même le gameplay moi je trouvais était très bien je sais pas qu'ils en pensent il était bien moi j'ai bien aimé le gardien notamment avec les bubues les murs pour empêcher les gens de passer c'est pas ce que je veux dire j'avais vraiment l'impression d'agir sur le terrain c'était la classe de support pour les groupes il n'y avait pas de heal mais il y avait des supports mais là pour l'extension du coup n'ayant personne avec qui jouer moi je ne l'ai pas prise j'ai juste un peu suivi l'actualité je sais que alors il paraît que les nouvelles zones vendent du rêve qui sont vraiment très sympas visuellement et au niveau de la direction artistique et après tu as de nouvelles je crois que tu as une nouvelle classe et les classes entre elles maintenant elles ont des sortes de sous-spécialisation qui te permettent d'accéder à de nouvelles compétences et un plus large choix d'armes parce qu'après il faut être tout à fait franc la direction artistique la direction artistique de Gulliver's 2 est très réussie enfin je ne sais pas que c'est dans la pensée mais visuellement il y a des zones qui envoyaient du lourd dans la rétine ah ouais c'était magnifique mais voilà après il y a des manques par contre au niveau du raid notamment ça c'est vrai au niveau enfin tu vois je veux dire du pur MMO tu vois ce que je veux dire les instances etc ça ne marchait pas trop je trouve moi j'aimais bien les donjons et du coup j'étais frustré qu'il n'y ait pas autre chose justement que des donjons à 5 qu'ils n'avaient pas tenté plutôt de faire des raids à 10 à 15 à 20 mais moi j'aimais bien les donjons parce que comme il n'y avait pas de healer c'était vraiment un gros bordel où tout le monde courait un peu dans tous les sens pour sauver sa peau mais c'était fun c'était sympa il n'y avait pas le côté très schématique très répétitif des donjons et des raids d'un MMO classique où tu sais hop on adopte la formation il y a le tank devant il se fait taper le healer il fait qu'il ait le tank etc moi j'aimais bien ça moi dans le lieu WoW Vanilla moi j'aimais bien vraiment avoir le tank d'abord il faut sape après il faut ship l'autre c'était vraiment difficile quoi moi je dans ce cas là tu ne peux pas oui mais dans ce cas là tu ne pouvais pas aimer vraiment les donjons et tu as dit WoW en fait ça le jeu est gratuit tu peux acheter les extensions ou avec des points une game que tu gagnes en farmant ou non Lord of the Lord Lord of the Lord Lord of the Lord Lord of the Lord oui oui le Seigneur des Anneaux zut voilà Lord of the Lord Lord of the Lord tu peux acheter des extensions en sous ou en farmant de jeu d'accord je crois qu'on a fait le tour on fera un truc spécial MMO puisqu'on a 10 d'heure mais je joue aussi pas tous et puis on fera aussi un truc spécial cinéma un jour mais on éviterait de parler de Snowpiercer il faudra peut-être le faire pour Star Wars le truc spécial cinéma non je vous vois les pieds et l'émission spécial cinéma ouais si tu veux on pourra faire quand même c'est Star Wars on pourrait faire quelque chose spécial film SF par exemple pour la sortie de Star Wars ça pourrait être bien on pourra faire pour faire un spécial hors série ouais on mettra les webcams et on mettra des bonnets de papa noël et des peintes de bière bonne idée oh la la donc maintenant on va peut-être passer au débat donc la guerre de 30 ans qui avait été choisie par Supermanteur qui nous a lâchés alors là ça va être un peu compliqué souvent la guerre de 30 ans c'est pas rien c'est un peu l'équivalent de la première guerre mondiale quand même oui ok alors on va essayer de résumer un peu avant de développer la guerre de 30 ans c'est quoi c'est une énorme continuité de la diplomatie du siècle précédent c'est en gros plus ou moins c'est la continuité entre la diplomatie de François 1er qui se désigne à l'époque de François 1er jusqu'à la guerre de 30 ans c'est une révolution c'est une révolution militaire ça a changé plein de choses pendant la guerre c'est la manière de gérer l'état de gérer l'armée et c'est un renouveau complet de la diplomatie et de l'Europe je crois que c'est c'est à peu près un bon c'est un peu la fin de la domination Hasbourg sur l'Europe aussi ça commence ouais c'est ça encore que après c'est un peu dur d'estimer quand ça commence mais parce que Louis XIV a continué après disons que la fin de Hasbourg moi je trouve que c'est plutôt la guerre sous la question d'Espagne là on a vraiment l'Espagne qui est à terre enfin à terre sans parler c'est quand même le début de la fin ouais c'est ça c'est le gros coup de semence mais en même temps on est passé de quasiment le Saint Empire romain catholique sous domination Hasbourg à une perte de leur influence en quelques années puisque la guerre de 30 ans ça n'a pas été à sens unique clairement pas donc alors comment on va faire ça on va peut-être commencer par l'arrivée de la guerre de 30 ans puisque là ça pourrait être un bon point de s'intéresser parce qu'il y a à peu près deux types de jeux vidéo au passage il y a ceux qui te font commencer ça il y a 30 ans et il y a ceux qui te permettent d'y aller on va prendre l'exemple de EU4 et ça pourrait être peut-être un bon point pour commencer oui puisque EU4 tu as la crise la crise religieuse qui est développée dans le jeu par contre c'est un point sur lequel justement je suis moyennement satisfait parce que EU4 te dit d'un coup au fait c'est bon à partir de maintenant la prochaine guerre c'est un peu la guerre de 30 ans alors qu'en fait c'est pas du tout ça la guerre de 30 ans non la guerre de 30 ans c'est tu tapes un bon siècle de conflits avec des paix des concessions des machins et il y a un moment sur un événement complètement la con d'ailleurs on va le dire l'Europe s'embrase c'est ça au fait votre ambassadeur elle est passée par une fenêtre ah non mais il est pas mort il est tombé dans de la paille mais c'est bon c'est le début de la guerre de 30 ans paf et c'est peut-être le problème de EU4 c'est qu'ils ont peut-être dû gérer ça comme ils gèrent d'ailleurs l'arrivée du protestantisme avec un peu une montée des tensions et d'ailleurs il n'y a pas ça il n'y a pas ça dans Victoria 2 avec je ne sais plus comment ils ont dit ça s'ils appellent les crises oui tu es une barre de progression si les pays n'arrivent pas à trouver un accord diplomatique et ça fait de la guerre finit par péter automatiquement c'est ça mais en fait ça pourrait être ça la guerre de 30 ans en fait la guerre de 30 ans c'est une succession c'est la ligue d'Obsbourg c'est différentes ligues qui affrontent le camp catholique et il y a un moment alors que bon le camp catholique est plutôt en position de force en bohème il y a une défenestration et puis basta et là ça part en n'importe quoi et pour le coup ça aurait été beaucoup plus intéressant enfin moi je trouve après est-ce que ce serait bien fait est-ce que c'est possible de le faire probablement pas mais disons que ça aurait pu être moins automatique je trouve et après il y a une autre question d'un guerre de 30 ans qu'on oublie souvent vraiment j'arrête de dire qu'on oublie souvent c'est que tu oublies souvent de ne pas dire c'est que ce n'est pas une simple guerre de confession en fond en derrière un petit peu on lève le rideau on regarde ce qu'il y a derrière il y a une autre un autre problème et ce problème là c'est autour du Saint-Empire Romain c'est-à-dire autour de la personne de l'Empereur et autour des Etats c'est-à-dire est-ce que les Etats est-ce que finalement le Saint-Empire Romain est un Etat où est-ce que les petits Etats la Bavière la Prusse etc. ont le droit de s'allier avec les autres ont le droit de déclarer la guerre ont le droit de faire un peu ce qu'ils veulent et ça c'est un petit peu à l'intérieur parce qu'il faut se souvenir que l'Autriche gagne la première phase la phase la phase palatine et la phase la phase palatine elle gagne et pourquoi ça se retourne et ça c'est intéressant c'est pas une raison confessionnelle il y a un retour de mon situation même si ça fait partie parce que Frédéric comment il s'appelle l'Empire j'ai plus son nom euh c'est ce qu'on se fera un F c'est pas un Ferdinand attends je regarde c'est peut-être un Ferdinand c'est peut-être un Ferdinand la page Ferdinand 2 et 3 voilà Ferdinand 2 les deux ont fait la guerre mais je crois que c'est Ferdinand 2 en fait a promulgué donc a fait une déclaration et dans cette déclaration en gros tout le monde avait compris ça c'était que l'Empire is back et que maintenant ça allait chier quoi et il y a eu des électeurs catholiques et il y a eu des souverains catholiques qui l'ont très mal pris et qui se sont détachés de l'Empereur à cause de ça donc il y a aussi une raison de en fait on veut couler l'Empire c'est on veut pas un retour de l'Empereur on veut pas un retour du Saint-Empire on veut que voilà la souveraineté des Etats et ce qui d'ailleurs va être un des points marquants de la paix ah putain mais j'oublie tout de la paix de l'Empereur de la paix de l'Empereur et par contre ce que tu parles un peu aussi des autres points c'est que c'est pas enfin même si évidemment le Saint-Empire est le cœur il y a plein de petites guerres périphériques qui vont se régler là-dessus la guerre de 80 ans pour pas la citer le conflit France-Espagne qui se poursuit au-delà de la guerre de 30 ans et qui a commencé avant qui commence un peu avant il y a aussi des conflits à l'Est parce qu'il y a la question de la Pologne qui va peut-être intervenir mais bon au côté il y a le temps des troubles en Russie il y a plein 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 de petits conflits adjacents qui paraissent ça fait un siècle que tout avance doucement que c'est le marasme et là tout le monde va trouver un intérêt à faire la guerre juste pour régler ce petit problème personnel c'est vrai que c'est un peu ça quand même oui c'est ça et voilà donc là et là ça met le début c'est peut-être là moi je trouve que le 4 n'est peut-être pas super ou il pourrait peut-être faire un truc un peu plus graduel c'est vrai mais bon la mécanique est imparfaite mais après il y a un gros problème c'est dans tous les cas il y a les actions des joueurs mettent à mal la mécanique donc je ne sais pas même s'il l'a modifié est-ce que ça donnerait quelque chose de mieux tu pourrais inclure le fait qu'à partir du moment où les protestants arrivent chaque guerre te fait monter la tension qu'importe la raison ça te fait monter la tension peut-être toute guerre entre des protestants et cathos ou des réformés et cathos non même pas ça peut être n'importe quelle guerre en fait la France était catholique l'Espagne catholique aussi c'est ça en fait ça peut être n'importe quelle guerre fait monter la barre une barre de tension européenne jusqu'au et lorsque la barre est remplie les pays est-ce que les pays pourraient choisir leur camp juste avant le déclenchement final oui c'est ça tu pourrais choisir ton camp enfin un peu tu pourrais 6 mois un an pour choisir ton camp lorsque la barre de tension est pleine et après ça pète ce serait graduel pourquoi pas et pourquoi pas ce serait graduel avec des limites des limites dans tes actions et pourquoi pas des bonus dans certaines actions au fur et à mesure que la tension monte et puis à un moment ça pète et là là t'es en mode guerre de 30 ans avec le gros système qu'ils ont fait et puis à la paix tout redevient normal de toute façon vu qu'au bout d'un moment il y a plus ou moins peut-être un peu une guerre mondiale sur Europe au moins là il y aura une bonne raison de la faire oui non mais non mais le système que tu proposes il est pas il est pas con mais en amont il faudrait déjà qu'ils réforment les religions voilà il faut qu'ils modifient la contre réforme tu sais que c'est dernièrement dans les GPO les gens ou certaines personnes un peu plus comment dire un peu plus inquiétrices dans la mécanique du jeu on finit par trouver de l'intérêt au catholicisme enfin ah bon parce que les GPO en ce moment c'était surtout protestantisme 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 ça fait plus d'un an que c'est à fond la réforme et depuis quelques mois le protestantisme mais là il y a quelques personnes qui ont fini par comprendre que non avec seulement quelques cardinaux et de bonnes relations avec le pape tu peux faire des trucs vachement cool avec le catholicisme quand t'as un gros pays en tout cas et plusieurs cardinaux ce qu'il faut que les gens comprennent c'est que le catholicisme il devient bon quand justement il y a moins de pays catholiques c'est là qu'il devient vraiment super sympa le catholicisme tu sais que même il suffit d'avoir quelques cardinaux et tu peux faire des trucs vachement cool oui mais qui a quelques cardinaux c'est la France l'Espagne et l'Autriche grosso modo voilà c'est vrai mais après même des petits pays à partir du moment où t'as les provinces riches les petits pays peuvent choper deux trois cardinaux mais c'est un peu limite mais bon les vrais pays intéressants bon c'est l'Espagne qui a pour ainsi dire quasiment toujours intérêts catholiques tellement elle a des bonus là dessus la France qui peut se poser la question et l'Autriche qui devrait plus se la poser ah mais ça faudrait la vérifier mais j'ai l'impression qu'avec seulement six cardinaux ce qui n'a rien d'extraordinaire avec six cardinaux tu peux spammer quasiment en continu les bonus de type 15% de revenus en plus et 15% de MP ce qui est quand même de gros bonus ouais mais six cardinaux avant que la réforme arrive il faut les avoir je les ai moi perso et je sais que la Bourgogne les a par exemple oui mais tu joues quoi l'Autriche l'Autriche et la Bourgogne je crois qu'elle a sept et du coup lui aussi il veut rester catholique parce que sept cardinaux il les enchaîne les bonus oui donc l'autre suicide ne passe si moisi que ça c'est vraiment la contre réforme qu'il faut revoir en prévision d'une révision de la guerre de 30 ans mais contre réforme qu'il ne faut pas l'oublier et là c'est le grand problème d'Europa 1994 a été un succès enfin pas total parce que le protestant dans le jeu elle ne peut pas être un succès parce qu'elle est mal branlée au niveau de comment elle pop il faudrait qu'il y ait des centres de contre réforme je crois que de toute façon on l'avait déjà dit dans le temps de la religion si vous comparez une carte du protestantisme vers la contre réforme et après je ne sais pas avant le début de la révolution française le protestantisme a reculé en Europe oui en Europe en Europe centrale il a beaucoup reculé voilà c'est ça donc la contre réforme quand même a été un certain succès et ça c'est vrai que Europa Universe 4 on a l'impression que c'est un peu la situation du pauvre alors peut-être parce que les développeurs sont suédois et donc protestants je ne sais pas mais non 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 je ne sais pas ils ont une vision en tout cas un peu déformée puisque la contre réforme ils te mettent des malus technologiques un peu genre la contre réforme c'est vraiment les réacs au pouvoir on verrouille tout et on met des malus je peux vous donner la raison parce que bon ça a toujours été comme ça sur Europa et ça t'a du jeu de société je peux vous le dire parce que ça t'a du jeu dans le jeu de société c'est un point sur lequel ils ne sont toujours pas revenus en même temps ce n'est pas le seul point sur lequel ils n'ont toujours pas revenus enfin les pirates non mais attends les pirates il a fallu attendre je ne sais plus quel patch de EU4 pour que les pirates changent alors que c'était complètement stupide dans l'ancien système donc voilà c'est un vieux système du jeu de société qui dans le jeu de société déjà n'est pas fait comme ça mais voilà qui a un intérêt dans le jeu de société la contre réforme a un intérêt mais elle n'est pas branlée de la même façon et ils y retoucheront probablement un jour parce que du coup c'est une des dernières mécaniques directement issues du jeu de plateau qui n'a pas changé alors il y a ça il y a la composition des armées alors par exemple tout dépend à quelle version du jeu de société on prend si on prend le jeu de société la première version qui est faite par je ne sais plus j'oublie son nom il n'est pas chez Matrix maintenant Bernard Thibault c'est ça ou si on prend la version qui a été revue par les joueurs de Paris qui étaient à Lyon qui maintenant sont sur Paris mais si on prend la version de Bernard Thibault la composition des armées n'est toujours pas changée on est toujours sur le même système d'armée que dans le jeu de société et il y a 2-3 trucs mais en même temps après il y a plein de trucs parce que le jeu de société c'est révolutionnaire le système d'occupation contrôle c'est dans le jeu de société et dans le jeu vidéo c'est à moitié révolutionnaire ah oui ça marche très bien autant ça marche ça marche très bien il n'y a pas besoin de spécialement le changer d'ailleurs ils vont le réadapter dans Stellaris où quand tu prends une planète tu ne l'as pas gagnée tu l'as juste occupée pendant la guerre et après il faut négocier la paix mais ouais dans les armées de clé c'est vraiment mal foutu bon il y a la contre-réforme qui n'a pas été retouchée à titre perso je trouve que la composition d'armée mériterait d'être peut-être un peu revue clairement parce qu'on a déjà des canons je veux dire au début du jeu il y a déjà des canons dans les armées européennes c'est un peu débile c'est pas optimal c'est à partir de 1480 qu'on a des canons dans le jeu ça reste tout mais il y avait des canons à clé c'est en 1330 même le jeu de société gère ça mieux que le jeu vidéo enfin la version 9 qui est développée par les joueurs de Paris gère ça beaucoup mieux il y a deux ou trois trucs qui sont restés mais c'est vraiment les deux plus gros points et aussi le fait que les persos n'évoluent pas les rois n'évoluent pas que les généraux n'évoluent pas ça c'est peut-être un peu bête mais voilà bon après si tu veux un jour on fera un grand truc sur le jeu de société Europa Universalis je l'expliquerai en long en large et en travers et je l'expliquerai pourquoi c'est le plus grand jeu de société que l'histoire a jamais connu à ce point là waouh attendons attendons si vous pouvez juste réformer un peu la contre réforme c'est très bien lui virer ses malus technologiques déjà les joueurs regarderaient ça dans un autre oeil surtout c'est con parce que la contre réforme c'est un des fers de lance de la contre réforme c'est les jésuites oui c'est l'éducation le progrès la diffusion du savoir tout ça tout ça mais c'est pour ça que je me demande c'est pour ça que je pensais que Paradox ça pouvait être lié au fait qu'ils sont protestants tout ça tout ça qu'ils ont peut-être un mépris naturel envers la contre réforme qu'ils voient ça comme un mouvement réac non 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 c'est vraiment une survivance du jeu de société c'est une très mauvaise survivance mais une survivance bon après c'est pas donc ensuite la guerre de 30 ans bon alors elle éclate et donc là ça commence à être le boxon donc sur les phases c'est la phase de la défenestration de Prague le soulèvement tchèque le palatin qui devient roi de Bohème le temps d'un hiver le Danemark qui se joint à la guerre qui se fait démonter ensuite Gustav Adolf qui arrive et après on ombre sur la phase un peu plus classique entre guillemets où au bout d'un moment la France commence à arriver et alors par contre donc la pick and shot que Farah n'a pas je vous voilà pour le coup pick and shot c'est vraiment 80% du jeu est centré sur la guerre de 30 ans et c'est très sympa ce niveau là sur les évolutions militaires parce qu'on parlait un peu de révolution militaire à ce niveau là c'est vraiment très sympa parce qu'on a tout le passage avec le feu qui devient de plus en plus fort c'est bon au début de la guerre on est quand même avec beaucoup encore avec des lances quenées et la stratégie du pick and shot qui est tiré des tertiaux espagnols et au fur et à mesure on avance vers les armées qu'utiliseront Louis XIV et les rois du siècle suivant et simplement ça c'est très bien fait parce que militairement voilà au début c'est le lance quenée c'est le pick and shot et après on arrive avec des canons plus légers on arrive avec des unités qui ont moins de piques et plus de tirs on arrive aussi avec une réforme de la cavalerie et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que alors qu'on augmente le feu on pourrait dire tiens la cavalerie a peut-être moins d'intérêt maintenant elle en gagne un peu puisqu'on fait des unités un peu plus légères qui sont là pour harceler l'ennemi et puis uniquement pour charger comme des gros bœufs à la française et donc militairement c'est vraiment très intéressant et aussi au delà du niveau tactique au niveau stratégique parce que le bon je pourrais sûrement nous en dire un peu plus mais on a tout un développement des systèmes de ravitaillement et de logistique à ce moment là c'est comme vers la fin de la guerre de 30 ans voire même dans les guerres suivantes parce que la guerre de 30 ans c'est un immense carnage pour l'Allemagne parce que justement les armées se nourrissent toutes sur le pays et il y a du coup il y a des pillages et dans le sillon des pillages t'as des épidémies qui se déclenchent donc c'est vraiment plutôt le post-guerre de 30 ans où la logistique se développe vachement même pendant puisque la France justement a été confrontée la France était partie un peu comme la première guerre mondiale pour faire une guerre courte le début de la guerre se passe plutôt bien et puis au bout d'un moment ils se cassent les dents sur les forteresses en Flandre et là il faut ravitailler des armées entières et l'Espagne a le même problème et là t'as un développement du ravitaillement pour parler pour les états pour ravitailler leurs armées pendant la guerre de 30 ans mais oui et à côté de ça en plus il y a le fait qu'il faut nourrir les armées sur le territoire mais que comme en plus ça marche pas il y a des épidémies ils s'avrent tout et il faut les ravitailler en plus parce qu'au bout d'un moment ils ont plus rien de toute façon je crois que l'Allemagne perd un tiers à la moitié de sa population selon les estimations c'est terrible mais il y a certaines régions je crois que le Palatina après les troupes françaises après je crois que c'est 80% de la population qui est qui est qui est ziouillée donc c'est la guerre de 30 ans ça a été pour l'Allemagne enfin on n'arrive pas à l'imaginer ça a été un déclin intellectuel économique monstrueux ça a été tout les pauvres ils ont morflé le seul pays qui s'en tire à peu près bien c'est Brandebourg alors que pourtant il sortait pas bien mais il s'en est bien tiré après mais on va dire qu'il était quand même un peu loin du théâtre il participe au combat mais son territoire n'est pas directement ravagé pas trop il y a un moment les autrichiens ils sont juste devant Berlin t'as les suédois qui prennent Berlin et qui commencent un peu à piller Berlin pour avoir des ressources le Brandebourg il s'est quand même fait il s'est un peu fait retourner en même temps c'est loin la Prusse c'est loin après il avait moins de monde que les autres de base oui ça oui et puis c'est quand même vraiment pour plutôt le Palatina la Bavière tout le centre de l'Allemagne où les armées tournent en boucle pendant 20 ans c'est ça c'est toute cette partie-ci qui a été complètement dévastée bon la Hollande aussi qui a un peu subi la Hollande et la Flandre on peut manger mais eux bon ça faisait déjà quelques années qu'ils se tapaient dessus j'entends qu'ils avaient quelques soucis avec les espagnols et au niveau des états ça a été aussi un petit moment de centralisation pour la plupart des états enfin pour les pour les gros états peut-être bon pour les petits je crois qu'il n'y a plus rien centralisé mais la France l'Autriche tout ça il y a eu des réformes qui ont été menées pour centraliser un peu et les efforts sur fond de déclin aussi au passage d'ailleurs de l'aristocratie qui allait se faire tuer sur les champs de bataille Faras je sais pas t'as peut-être quelques connaissances un peu plus approfondies là-dessus moi j'ai pas souvenir pour être tout à fait franc dire la France c'était déjà assez centralisé avant donc peut-être les autres pays mais une grosse guerre comme ça il y a toujours quelques réformes qui vont de pair mais je sais pas s'il y a vraiment eu particulièrement là mais il y en a toujours qui vont de pair parce qu'il y a quand même plusieurs centaines de milliers d'hommes au combat ça implique toujours de réformer l'administration et la logistique pour avoir lu la biographie de Richelieu enfin une des biographies à ce moment là justement il y a eu énormément de rachats en France de je sais plus comment on appelait ça de concessions et hôtes maritimes terrestres de forts de machin à la noblesse pour l'armée et comme la noblesse était complètement fauchée elle a accepté et donc t'as eu tout un mouvement encore plus de centralisation à ce niveau là sur les quelques mecs qui étaient près du front oui mais là je crois qu'il n'y a aucun jeu qui représente vraiment ça parce que non 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 ça c'est ça pas qu'un shot de toute façon c'est que la guerre Europa t'as un mouvement t'as pas vraiment de centralisation à proprement parler t'as un développement du pays mais et donc alors par contre on pourrait peut-être un peu parler des suédois quand même parce que c'est le pays qui a l'énergie c'est le pays comme le plus émergé durant la guerre de 30 ans qui est passé de pays entre guillemets secondaire à puissance majeure de l'Europe pour un siècle avec peut-être alors un peu de temps mais peut-être le plus grand roi de la période couverte par Europa il n'y a pas grand chose qui peut enfin à part peut-être un Napoléon et encore il y a quand même quelques concurrents c'est l'un des plus grands rois de la période Gustav Adolf c'est la période d'Europa Faras Europa 1444 il rentre mais moi je suis toujours calé sur 1492 oui peut-être ouais mais Toluse il n'a pas fait une réforme militaire majeure une réforme oui mais on va dire qu'il a assuré quand même son pays des conquêtes très durables alors que Gustav Adolf n'a assuré son pays rien de durable si attends l'hégémonie sur la Norvège et le Danemark quand même il assure l'hégémonie sur la Norvège et le Danemark il poutre les russes il poutre les polonais et il prend bon après bon il prend des détruits dans le Saint-Empire mais qui il ne gardera pas par contre il a promé à l'hégémonie etc mais enfin il faut être quand même Gustav Adolf à sa mort la Baltique c'est un lac suédois oui et un siècle les suédois ils vont perdre beaucoup vraiment beaucoup je pense que chez les suédois le grand problème c'est qu'il y a eu un manque d'établir de stabiliser de vraiment de pérenniser leur conquête ils ont vraiment été peut-être vu leurs yeux plus gros que le ventre après voilà ils n'avaient peut-être pas le potentiel humain économique pour conserver ces conquêtes face notamment à une Russie qui est bien plus dynamique au niveau des conquêtes et de démographie je ne sais pas l'aspect elle se tient plutôt bien jusqu'à Charles c'est Charles XII qui fait la oui Charles XII Paul Tava tout ça elle se tient plutôt bien jusqu'à Charles XII parce que Charles XII il a eu pour le coup les yeux plus gros que le ventre il aurait pu s'arrêter au bout d'un moment et non il a voulu continuer puis ça a fini dans des marais ukrainien ça a même fini dans l'Empire Ottoman il me semble le repli final je ne sais pas final non il a été blessé je crois qu'il a été soigné en Turquie et après il est revenu à Paul Tava et enfin tout le monde je crois que c'est un peu ça j'ai plus le chemin direct de fin je crois que la Turquie c'est pas le chemin final ah bon c'est pas grave je me rappelle qu'un moment il faisait un détour par la Turquie dans la déroute et voilà c'est quand même la création d'une immense armée l'armée suédoise parce que pendant un siècle elle a été extraordinaire en Europe et elle a inspiré toutes les réformes militaires successives enfin tous les pays ont voulu copier l'armée suédoise pour l'adapter aussi à leur condition ça se passe au moment quand ça va des canons un peu plus petits qu'on voit un retour de la cavalerie qui a fait plaisir aux français et puis mince ça a pété les terciaux espagnols ça faisait quoi un siècle les terciaux espagnols ils faisaient la fête en Europe il y a un moment il fallait que ça cesse alors si je me souviens bien c'était en majorité c'est des autrichiens avec l'aide de quelques régiments espagnols mais la première fois qu'une armée espagnole j'aimerais dire à 100% ça se fait péter la gueule c'était à Rocroi non ? oui ou aux dunes je sais pas oui c'est Rocroi je crois enfin Rocroi c'est la fin du terciaux quoi que non parce que qu'est-ce qui est espagnol à l'époque est-ce que l'armée des Flandres c'est une armée espagnole oui oui on peut considérer bah après en même temps c'est surtout une guerre de siège et donc Rocroi c'est la défaite majeure des terciaux espagnols mais bah sinon ils se battent un peu partout l'espagnol mais bon c'est vrai qu'est-ce qui est espagnol ou pas à ce moment là mais ils envoient ils envoient des contingents et des lesbrogues d'Autriche mais c'est pas des armées espagnoles vraiment comme disait Paras et donc bah ensuite donc Rocroi la victoire de l'armée française la chute de l'Espagne ça se fait d'ailleurs un moment un peu compliqué puisque Louis XIII est malade Richelieu vient de mourir c'est ça exactement hélas 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 même s'ils avaient fait quand même l'essentiel du boulot et bon il y a les mazarin et puis à ce moment là on a quand même deux très grands généraux français sur le champ de bataille Turène hum et qui ? Condé ? bah oui Condé le grand Condé ah bon il a je suis quasiment sûr que le Condé ah bah oui c'est le du oui le Rencroix c'est Condé oui mais oui ohlala oui c'est le du Dengian au Condé désolé mais oui c'est pas un Dengian ah oui putain c'est la même chose oublie pas Condé-Turène s'affrontent deux fois et à chaque fois c'est la France qui gagne exactement une fois c'est Condé qui perd une fois c'est Turène mais à chaque fois c'est la France c'est vrai c'est tout à fait vrai donc ouais effectivement deux grands généraux surtout Turène moi j'estime que Turène autant un Dengian bon c'est oui ou non Condé est bon mais Turène est un général exception voilà exactement c'est quelqu'un qui innove en fait là où Condé finalement est dans l'air de son temps Turène est vraiment quelqu'un qui voilà Condé est un très bon général Turène est un genre d'exception voilà c'est ça voilà c'est un des meilleurs généraux d'histoire de France tout à fait le coup de l'attaque dans les Vosges c'est 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 un des plus beaux un des plus beaux mouvements militaires je crois depuis enfin jusqu'à mon avis jusqu'à l'attaque de Napoléon vers Osterlitz il fallait vraiment le faire ça ouais et voilà et bien d'avoir compris parce qu'on parle des généraux on va peut-être parler faire un tour sur Wallenstein oui tout à fait Wallenstein le peut-être le général le plus célèbre de la guerre de 30 ans avec Gustave Adolf si on peut compter comme le général ouais oui tu peux le compter parce qu'il dirigeait quand même ses troupes oui mais bon après il a duré moins longtemps que Wallenstein oui mais il a la fin la plus glorieuse qui soit et il meurt au cours d'une bataille qui est remportée parce que c'est pas l'apothéose euh oui c'est glorieux c'est comme ça que tu crées une légende oui mais ça a signé quand même un petit peu la fin de l'offensive suédoise et l'entrée en guerre de la France oui ah d'accord mais là tu parles de la real politics moi je te parle en termes de prestige de souvenir de marquer les esprits c'est beau de mourir en remportant la victoire c'est comme ça que tu crées une légende ouais c'est vrai tu meurs à main de cul quand même ah mais il est pas mort il a eu une défaite Gustav Adolf vraiment ? euh ouais il a une défaite alors par contre les noms des plaines en Allemagne ah oui c'est l'horreur mais oui ils ont eu une défaite et suédois moi je connais que Norlingen après le reste vous avez eu oui d'accord ils s'appellent tous Bonaposch-Trodol on a compris on a compris ton avis ça les allemands alors c'est ça il doit avoir Hans ou France et tu as juste plaines et ça va être ça et donc oui donc Weinstein un chef mercenaire qui contrôle une bande et qui a créé quasiment le plus gros complexe militaire ou industriel quasiment de l'histoire c'est vrai puisqu'il avait une armée privée il s'est quasiment taillé en état suite à la guerre c'est ça il a pas demandé d'ailleurs à peu près il était duc de je sais plus quoi à la fin il avait eu un titre duc de l'empereur en personne ah ouais non mais c'était c'est monstre le nombre de titres qu'il avait et tout et puis il a fini assassiné par les Habsbourg qui commençaient à avoir la trouille en fait ça en gros Weinstein au début il leur offre les victoires c'est bien mais suite à la défaite des Danos il commence à se dire qu'ils vont l'assassiner mais les suédois arrivent ils commencent à tout battre donc là ils disent bon on a encore besoin de lui mais au bout d'un moment je crois que ça prélève ça pouvait pas après la bande Gustav Adolf il faut qu'on la batte parce que sinon il va vraiment usurper le trône ah voilà il était duc de Mecklenburg à la fin ouais ça fait officiellement parce qu'en plus officieusement il contrôlait un nombre de territoires monstrueux c'est lui qui a fait la guerre pour les Habsbourg oui tout à fait et d'abord c'est super sympa parce que c'est vrai que ça montre un peu que bon les armées de l'époque bon déjà il fallait retrouver des sous puis il fallait trouver des hommes pour les mener et donc il y avait comme un développement du mercenariat à ce moment là sur les états du Saint-Empire qui était assez important c'est bon Wallenstein n'aurait pas pu voir le jour dans tous les états surtout pas en France ni en Espagne ça c'est clair oui c'est ça je voulais passer à France parce que c'était un peu obtus mais c'est vrai qu'en Espagne il n'aurait pas pu voir le jour oui non ça c'est clair et net puis bon ou même en Italie parce que les conflits n'étaient pas assez gros en Italie pour qu'il se fasse une base ou alors il aurait usurpé le trône à un moment il fallait vraiment que ce soit le Saint-Empire avec des états pas très grands mais qui ont quand même des richesses donc ils peuvent se payer des troupes et voilà c'est comme un tout un contexte ce personnage donc ensuite mort de Gustave Adolphe Augsandstierna devient en gros premier ministre de la Seine pas le régent ça ? il a un nom horrible c'est horrible à chaque fois je me prends deux fois sur lui parce que c'est un peu horrible son nom en plus avec le X c'est le T très mal placé et là par contre au bout d'un moment la France entre en guerre donc et elle rachète elle rachète quel général suédois ? c'est pas de Saxe oui de Saxe-Weimar non ? oui c'est ça je sais pas c'est deux Saxe-Weimar qui rachètent pour faire la guerre parce que il fallait confondre avec Maurice de Saxe mais ça c'est plus tard oui c'est plus tard Maurice de Saxe oui alors par contre ce qui est assez marrant c'est que la position de la France c'est principalement contre l'Espagne ah oui contre les Hezbourgs de manière générale peut-être que l'Espagne plus qu'Autriche mais les troupes françaises se battent aussi contre les troupes autrichiennes oui mais c'est vraiment contre l'Espagne parce que déjà en fait avant la guerre de 30 ans il y a un tout petit beau début ils font déjà des incursions à l'Italie contre l'Espagne la vision de la France c'est contre contre l'Espagne même si c'est sûr qu'ils ne veulent pas que l'Autriche recrée le Saint-Empire on est d'accord enfin recrée unifie le Saint-Empire mais c'est vraiment contre l'Espagne qu'ils la font puisque une fois globalement que la situation s'établisse dans le Saint-Empire la France en termes de concession sur le Saint-Empire c'est moins gros que contre l'Espagne c'est la France elle se gave après la guerre de 30 ans au moment où elle finit sa guerre contre l'Espagne tout à fait je crois qu'elle a réclamé le Sando dans le site de l'Asas c'est ça je crois que c'est tout ce qu'elle a pris au Asas mais d'ailleurs qu'elle prend aussi parce qu'elle prend d'autres choses à l'Espagne qui lui assurent l'accès au Sango de manière tout à fait c'est pas Sango c'est horrible et de manière durable enfin voilà la guerre de la France elle est dirigée contre l'Espagne et par contre les guerres de Louis XIV elles seront dirigées contre l'Autriche principalement enfin une fois qu'elle a vraiment tapé l'Espagne de manière crade mais ce n'est pas possible de faire plus quoi alors hop on change non mais ce qui est assez intéressant dans la position de la France et je ne sais pas si l'Espagneur XIV a su bien représenter c'est que technico globalement on ne va pas se leurrer à part le cas autonome on le met un peu de côté c'est quand même monobloc catholique contre monobloc protestant et puis il y a la France qui arrive et qui dit non moi je préfère taper les espagnols c'est bon bien entendu c'est richelieu même si ça remonte à avant dès qu'on soit premier etc la France a quand même été le premier à avoir une vision très politique avec le politique qui l'emporte sur le religieux avec notamment le fait que richelieu c'est quand même celui qui va martyriser les protestants ou plutôt la puissance publique des protestants à l'intérieur de la France et qui va s'allier avec les mêmes protestants à l'extérieur contre les catholiques des Asbourg qui veulent rétablir le catholicisme enfin sur un peu toute Europe donc on a vraiment là une vision de réelle politique une leçon de réelle politique que mène la France avec Richelieu et la vision c'est l'apparition de la raison d'état la raison d'état est au dessus de tout et en plus par contre on peut même pousser du coup Richelieu personnage religieux bon même si le titre de carnet est acheté il a quand même une carrière religieuse donc c'est un religieux qui se bat contre l'influence cardinal je crois bah oui cardinal oui mais après le titre de carnet il est acheté donc bon enfin c'est la nagouille politique mais en gros il a quand même un rôle d'évêque qui est haute à la base c'est un passage religieux et ça passe au religieux qui se bat contre la puissance catholique c'est exactement ça et d'ailleurs dans l'Europa c'est représenté d'une certaine manière parce que c'est la guerre de trentance qui est avant tout des jeux d'influence mais le problème c'est que j'ai un peu du mal avec le fait si je me souviens bien que finalement chaque pays puisse un peu choisir ce qu'il veut et ça ils veulent faire très libre ouais mais ça je trouve c'est mais après c'est logique avec la paix parce que dans Europa tu peux avoir la victoire catholique la victoire protestante ou la paix de Westphalie et la paix de Westphalie c'est celle qui convient aux réformés par exemple parce que si les protestants gagnent les réformés sont exclus de la succession impériale du coup les réformés eux ils ont leur propre jeu et ils veulent la paix de Westphalie d'accord mais alors en ce cas là et alors je vais me permettre et par contre ça c'est un truc qui est beaucoup mieux beaucoup mieux fait dans le jeu de société je vais me permettre de dire parce que par contre autant les pays bas ils veulent pas que les catholiques gagnent autant ils veulent pas que la Suède elle fasse elle fasse sa loi quoi et ça c'est assez intéressant c'est un peu pareil dans le jeu de société après c'est après c'est les jeux d'influence à chaque fois t'as des gens qui rejoignent le camp un camp qui est pas forcément logique avant tout parce qu'ils ont leur principal rival qui est dans le camp d'en face donc ils vont de l'autre côté peu importe tes soucis de religion etc ouais mais la France à cette époque c'est quand même exceptionnel je veux dire c'est vraiment pas quelque chose que tu retrouves ailleurs je veux dire par là par exemple la Pologne aurait pu très bien s'allier avec les protestants oui parce qu'à l'époque ça choque que le roi très catholique rejoigne le camp des protestants alors que lui même combat les protestants chez lui d'accord mais dans un jeu les joueurs ils s'en foutent un peu la religion il voit juste ça comme des bonus défauts avec des avantages et tout c'est triste ouais c'est clair à part quelques-uns qui jouent roleplay la plupart ils cherchent juste ce qui est le plus avantageux pour leur partie la religion la position de l'empire ottoman elle est très spéciale les ottomans ils n'ont rien pité il y a 30 ans ça va où ils ont fait gru taper autrichien gru parce qu'en fait globalement il faut aussi dire qu'ils ont une guerre contre la perse à ce moment là mais sur le dos mais l'autriche se permet d'investir autant dans l'empire je pense parce que les ottomans globalement les laissent tranquilles parce que les ottomans eux-mêmes ont d'autres chais à fouetter ça se goupit bien en fait pour les deux mais par contre tu as toujours le système des gouverneurs locaux de l'empire ottoman qui aurait pu vouloir s'ingérer parce qu'en gros la paix contre l'empire ottoman ça n'existait pas la paix contre l'empire ottoman ça vaut juste dire que tu n'avais pas l'armée dirigée par le sultan qui venait mais sinon la paix et la guerre ça ne changeait rien avec l'empire ottoman tu avais toujours des trompes ottomanes qui pouvait t'attaquer mais par contre les deux mondes n'ont rien compris il y a 30 ans ils ont fait ouais c'est quoi ça et ils ont ils ont été incapables de comprendre et ça c'est intéressant de comprendre de voir leur intérêt tu veux dire mais oui ils n'ont rien compris au conflit ils n'ont rien compris au fait de ce qui se passait parce que pour eux c'était pas concevable et c'est assez intéressant enfin on aurait pu se dire ok d'accord l'Autriche a fait ses trucs l'empire ottoman il envoie une armée il n'a même pas besoin d'envoyer grand chose bon après même si la situation militaire d'empire ottoman fait que tu n'envoies pas une armée comme ça ils auraient pu envoyer une armée ils auraient pu tenter un siège de Vienne ils auraient pu avoir plein de choses ben non ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait alors qu'objectivement il y avait un créneau si tu n'as pas un créneau dans l'Autriche à ce moment là tu ne l'as pas ailleurs ah mais ils ont tenté après oui c'est ça ils ont tenté après ils n'ont pas tenté pendant et ils se sont pris quelques milliers du cerf dans la gueule je pense que c'est parce que ça les arrangeait bien de ne pas se battre avec l'Autriche à ce moment là précis tout comme les Autrichiens s'investissent autant parce qu'ils sont tranquilles oui mais comme je dis tu as les gouverneurs locaux qui eux sont entre guillemets un peu autonomes ils peuvent envoyer des troupes comme ça de temps en temps parce que là les ottomans sont quand même en train de mourir en masse dans le Caucase et autour de Bagdad au moment où ça se massacre en Bavière oui mais en soi les gouverneurs locaux au niveau de la Hongrie tout ça ils auraient pu envoyer des troupes en des côtés ouais mais ils ont peut-être pas ouais mais quand ils voient la taille des armées qui déferle partout en Europe ils ont peut-être pas préféré déclencher un conflit sans avoir le soutien de la sublime porte derrière ouais mais ils auraient pu attend et puis la Pologne la Pologne ne se bat pas à ce moment là donc la Pologne la Pologne garde à ses forces à peu près prêtes elle est impliquée c'est vrai qu'elle est impliquée dans les troubles en Russie elle est même grandement impliquée dans les troubles en Russie c'est d'ailleurs pour ça qu'elle intervient pas dans la guerre de 30 ans parce que sinon elle aurait pu intervenir après ils ont un contingent important mais c'est pas non plus une véritable invasion ils ont un contingent important pour soutenir leurs prétendants au trône de Moscou c'est ça c'est pour soutenir c'est ça alors j'ai plus non c'est les Godunov j'ai plus le nom sur lequel ils vont pour lequel ils se battent je sais plus je sais qu'ils soutiennent un candidat un candidat catholique qui va être sur le trône et c'est les Romanov qui allaient faire un gagne oui bon après tiens bah un jour on pourra peut-être faire une émission sur le temps des troupes parce que c'est pas mal sauf s'il y a beaucoup de retournement de situation c'est vrai qu'on va peut-être un peu plus large que le temps des troupes mais on pourrait faire un truc sur la Russie et alors ensuite la paix de Westphalie on va peut-être aller directement là-dessus parce qu'on va pas faire le détail des batailles et autres grand par point donc la paix de Westphalie qui marque l'arrivée de la souveraineté des états c'est ça en Europe et l'arrivée de la diplomatie moderne c'est la mort du Saint-Empire voilà il va être détruit après peut-être par Napoléon plus de 100 ans plus tard mais le Saint-Empire est mort exactement vous pouvez dater la signature vous êtes traité de Westphalie Westphalie il est mort et puis c'est l'émergence de nouvelles puissances le Brandebourg Prusse le Royaume de Suède la France qui redevient une puissance majeure peut-être même la puissance majeure en Europe le Brandebourg je suis pas tout à fait d'accord le Brandebourg il commence à monter à partir de la paix de Westphalie mais c'est vraiment pas la grosse puissance oui ouais mais c'est vrai derrière il va il va monter rapidement oui on est d'accord mais ça prend un petit moment le Brandebourg c'est en vraie période de gloire c'est le 18ème siècle oh non je suis d'accord mais c'est pour dire voilà t'as des puissances qui disparaissent quasiment parce qu'après la Bavière je crois qu'elle fera plus jamais rien après ça dans pas grand chose elle fait une guerre de succession d'Autriche elle s'investit mais disons que ça politiquement son rôle est plus le même son rôle est plus le même elle peut plus vraiment faire contrepoids Bavière et Bohème ne font plus beaucoup parler d'eux la Saxe commence à décliner même si elle reste une puissance forte la Saxe commence à décliner la Hanse là commence vraiment à décliner là c'est vraiment fini la Hanse ça fait plus pour en chose et qu'est-ce qui décline encore et pas ricocher les Pays-Bas pas ricocher les Pays-Bas mais parce que la France va pouvoir commencer à leur taper dessus et parce que le Royaume-Uni commence aussi à leur taper dessus voilà pas ricocher les Pays-Bas effectivement qui vont commencer à se mordre les doigts d'avoir autant à faire avancer la France après les Pays-Bas c'est un peu global parce qu'il n'y a pas que la France pour le coup l'acte de navigation du Royaume-Uni leur a presque fait plus de mal c'est vrai aussi tout à fait c'est que de nouvelles puissances coloniales émergent la France et l'Angleterre commencent à avoir des ambitions coloniales les Pays-Bas qui étaient vraiment un peu seuls quasiment dans l'exploration et la conquête de l'Asie et de l'Océanie là ils ont de nouveau de la confiance les portugais les portugais quand même mais les ibériques sont plus trop trop chauds sur l'exploration et la conquête coloniale enfin beaucoup moins qu'au siècle précédent du coup c'est parce qu'ils ne sont pas beaucoup oui mais toi on peut dire que l'Espagne grosso modo leur belle époque Espagne-Portugal c'est 1500-1600 en prenant large et là dessus c'est quand même la Hollande qui reprend les grandes explorations et colonisations l'Australie la Tasmanie tout le Pacifique c'est les Hollandais qui sillonnent et cartographient tout ça bon et puis en Europe c'est l'émergence de la France c'est le 20e siècle c'est la suprématie de la France et aussi par contre parce qu'on parlait d'Espagne c'est aussi un petit transfert des Hasbourg d'Espagne vers les Hasbourg d'Autriche en termes de domination politique puisque plus précédemment en gros c'est l'Autriche qui suivait l'Espagne c'est vraiment l'Espagne qui dominait la relation des Hasbourg et là par contre on a petit à petit un transfert qui s'opère vers l'Autriche tout à fait oui non mais c'est tout à fait ça effectivement puisque donc voilà l'Espagne là est ruinée économiquement ça commence à être difficile leur pays commence à avoir du mal et l'Autriche elle se retrouve on va dire un peu une virginité une seconde jeunesse et elle a son rôle qui commence à être de plus fort parce qu'en plus il commence à repousser les Ottomans oui après elle a rien perdu dans la guerre parce qu'elle aurait pu le grand risque c'était qu'elle perde la bohème or elle n'a oui voilà mais le grand risque c'était quand même la bohème non mais le sang d'eau d'accord c'est cocorico allez cocorico le sang d'eau d'accord mais le grand risque c'était qu'ils perdent la bohème alors qu'ils l'ont ils l'ont gardé malgré tout je crois que c'est là d'où l'adminaste des Hasbourg est issu non si je me souviens bien c'est pas du sang d'eau je sais pas du tout tiens je sais plus Hasbourg allez hop c'est-à-dire qu'ils ont pas jailli du sol en Autriche même au Tyrol ou je ne sais où c'est ce que je me demande en fait ils sont pas issus du 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 bon bref vous avez compris de la haute Alsace voilà voilà ce que je me demande et suite à la paix de Westphalie là après tout le tout est prêt pour le jusqu'à la révolution française en termes de diplomatie toute la diplomatie européenne elle est prête quoi il n'y a plus grand chose qui va bouger jusqu'à la révolution à part bon la Prusse qui va monter mais en gros c'est le statu quo qui va rester elle-même et oui c'est l'ordre de la Westphalie la France annexera un petit peu la Lorraine alors il serait originaire de Suisse de Suisse ? oui ah bon la Suisse autrichienne ou la Suisse-Suisse ? la Suisse-Suisse une région il y avait semble-t-il il y avait une région qui s'appelait le château Asbourg en 1900 donc en conclusion les Asbourg sont un complot suisse de domination de l'Europe en gros oui le mystère est résolu d'accord sinon un autre jeu qu'on ne parle pas c'est plutôt un mode que je conseille c'est sur Medieval 2 c'est le mode 1648 qui a été fait par des allemands mais il y a une traduction anglaise ne vous inquiétez pas vous n'avez pas à subir les affreux de cette barbarisme cet idiome barbare vous allez subir des idiomes anglois hélas mais c'est un très bon mode ça fait partie des meilleurs modes de Medieval 2 de très 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 loin la carte est remaniée elle est centrée sur l'Allemagne vous avez une petite partie de la France vous pouvez jouer avec pas mal de factions toutes différentes donc la Suède les Ottomans les Polonais et plusieurs par exemple plusieurs petits électorats comme Cologne etc etc la Joie de Trèves les Suisses et bien entendu la France et avec ce qui est assez bien il y a deux choses qui sont assez intéressantes la première c'est que chaque faction est travaillée à ses scripts et ses éventes spécifiques sans pourtant être guériliste c'est à dire que par exemple quand on commence avec la France on commence en 1718 il y a un petit message qui nous avertit que la majorité d'armée française en fait est en train de réduire les bastides protestantes et que donc il va falloir attendre avant d'avoir les renforts qui reviennent sur le front allemand si on veut jamais déclarer la guerre et finalement rentrer nous aussi dans cette guerre il y a aussi le fait que tous les diplomates soient près de Vienne ce qui est encore plus intéressant c'est à dire des diplomates immortels c'est à dire que vous faites ce que les chiens on a mis des val d'oeufs ils sont diplomates là bas ça prend des lustres là on peut tout faire en 2-3 temps en mouvement et Livia aussi se gêne pas ce qui est vraiment bien et un des gros 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 atouts de ce mode c'est le gameplay au niveau des batailles qui est ce qu'il a été profondément été refait avec des pics avec des tertios avec de la poudre c'est à dire que ce ne sont plus les pics de Medieval 2 ? non 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 c'est pas pareil c'est pas pareil c'est c'est pas pareil non c'est les pics de Medieval 2 ne peuvent pas valoir celle voilà c'est lent si tu veux c'est vraiment une lenteur c'est pour rentrer des gros blocs c'est normal c'est ça c'est des gros blocs et toute l'ambiance y est en plus ils ont une OST fantastique avec du Jean-Baptiste Lully donc j'ai envie de dire on s'y croirait on s'y croit et c'est un mode vraiment que je vous conseille encore et encore c'est un des meilleurs modes de Medieval 2 il est très bien fait il y a aussi une réforme des armées dans le temps c'est à dire qu'on va passer d'une armée en fait effectivement où les piques vont être de moins en moins utiles même si on en gardera quand même un ou deux histoire d'eux et où effectivement il faudra plus de musquets de musquets de musquetaire plus de canons ils seront beaucoup plus légers et beaucoup plus utiles donc voilà moi c'est vraiment un mode que je vous conseille qui est à jouer vraiment mais vraiment à jouer qu'il y a des factions différentes qu'il y en a beaucoup donc voilà si vous voulez faire un trip avec vos ussars c'est ce moment et puis ça peut aider ceux qui n'ont pas bike and shot à se remettre de ce traumatisme yeah et il y a aussi Agéode qui a sorti un jeu qui s'appelle Sortir's War oui on va dire c'est Agéode c'est dans les Matrix Agéode's Cleasher donc vous regardez exactement après c'est toujours avec le système qu'on est un peu sur Alergacta STO donc c'est pas mal ça manque peut-être un peu du côté diplomatique que pourrait avoir un autre jeu puisque ça se concentre vraiment plutôt sur le militaire mais voilà donc c'est c'est un jeu qui je crois a eu un petit succès quand même bon après c'est le jeu Matrix donc le succès ne se mesure pas de la même façon et qui avait l'air sympa je ne l'ai pas acheté encore mais c'était c'est assez intéressant oui c'est pour Medieval Total War 2 le mod pour Medieval Total War 2 il y a le niveau mod on ne va pas recommander Rome Total War 2 enfin le 2 ça c'est clair et net les enfants ça il faut abandonner non vraiment je vous conseille encore une fois puisque c'est scripté il y a des événements par exemple si jamais l'empereur autrichien meurt les autres électeurs peuvent nommer qu'un qu'un autre que l'autriche pour devenir empereur donc vraiment moi non je le trouve trop fouillis parce que je pense qu'il est dans l'anglais à mon avis mais non je le trouve pas trop fouillis mais moi je le trouve vraiment bien et il faut prendre son temps pour faire la campagne la campagne avec la France est très longue ah le fronté la campagne avec la France est très longue puisqu'en fait on n'a pas les renforts ben oui on commence ils sont de l'autre côté ils sont hors de la carte ils sont à la Rochelle il y a une jolie image de Richelieu justement à la Rochelle mais c'est pour ça je vous conseillerais peut-être pas la France pour commencer prenez-vous l'Autriche prenez-vous la Suède et là vous allez vous éclater comme je dis encore une fois l'ambiance signée il y a la fumée il y a les tambours quand les armées avancent avec du Jean-Baptiste c'est important de mourir avec le bruit des tambours dans le fond voilà c'est ça avec du Jean-Baptiste lui lit derrière c'est le paradis je crois qu'on a fait le tour sur la guerre de 30 ans bon après on n'est pas en train de dire des batailles parce que bon là on se serait perdu dans des détails peut-être un petit peu abscons sans doute ouais la prochaine fois on va peut-être faire un truc du côté d'Antiquité ou du Moyen-Âge on disait du côté de Byzance peut-être oui l'Empire Byzantin pourquoi pas l'Empire Byzantin de manière générale ou période précise ouais justement c'est que c'est un peu trop large ouais bah peut-être moi j'ai envie de faire l'Empire Byzantin tardif mais on va commencer par le contraire donc peut-être l'Empire Byzantin précoce c'est-à-dire de Zénon du début du règne du Justinien jusqu'aux Comènes ou jusqu'aux Anges il faut essayer de mettre ça en parallèle avec des jeux parce que du coup à part CK2 ça serait pas même parce que comme on a fait le bas-Empire Romain et donc là on a de la chute de Rome ça serait plus simple en termes de transition pour faire le lien à suivre oui parce que que si on prenait l'Empire Byzantin tardif bon on va faire une ellipse de quelques siècles bon de toute façon après il est Justinien des barbares arrivent ils mettent le siège bon ils arrivent pas à faire tomber la ville ils se replient d'autres barbares arrivent ils mettent le siège non c'est un peu ça Byzance au bon moment on sort le lance-flamme alors d'à côté bon on a les arabes puis après au nord on a les avares les bulgares les maïars tout ça tout ça ouais ouais c'est ça donc on est donc l'Empire Byzantin plutôt précoce donc ce sera pour la prochaine fois et on vous dit à plus ah oui au passage puisque certains vont me demander le match entre le fourreur et moi pour le concours Blood Bowl 2 il sera normalement jeudi on vous tient au courant mais normalement c'est pour jeudi soir avec le nouveau forum donc bon bon après-midi à tous ciao